bonjour et bienvenue sur air padawan aujourd'hui je vous propose les premiers tirs avec la np03 de chez krall en calibre 5.5 dont vous avez vu l'unboxing vous avez vu le premier gonflage avec toutes ces péripéties maintenant premier tir réglage de l'optique etc je vous montre l'installation du jour et vous allez voir comment on va procéder voici le krall np03 en calibre 5.5 avec des plombs de chez jsb match jumbo qui font précisément 0,89 grammes en calibre 5.5 premier tir en puissance minimale grâce à cette petite chose ici aujourd'hui vous avez vu hop je vous fais voir dans le bon sens pouf pouf je suis au minimum ok c'est sur le moins on va monter l'optique je vous fais voir ça comme vous pouvez le voir le stand de tir est prêt tout va bien etc maintenant on va lâcher les premiers plombs donc qu'est ce que je vais faire je vais remplir un chargeur donc je vais vous faire une vidéo spéciale chargement du krall np03 et de tous ces chargeurs pour nos armes et on va voir si avec un peu de chance mais si je fais juste mais vous savez juste dans ce carré et après plus d'avoir à rapprocher l'ensemble l'horizontale et la verticale pour que ça se passe bien je ne sais pas où nous sommes pour l'instant donc j'ai rempli mon premier chargeur j'ai jamais enclenché de chargeur sur la np03 donc je vous fais voir comment ça se passe c'est logique c'est toujours ça va être la même logique on va ouvrir la culasse bien sûr je suis en sécurité je suis pas débile je pense que c'est un chargeur qui va de la gauche vers la droite non je ne sais pas du tout pardon excusez moi toujours pareil à faire 50 choses en même temps on peut pas forcément faire des choses trop bien il ya un rigole alors voyez ici un détrompeur où j'espère vous voyez bien je vois la rainure qui va avec comment ça se passe est-ce que c'est dans ce sens là où est ce que c'est dans l'autre parce que ça se trouve c'est moi qui mousse la gauche de la droite peut-être de la droite vers la gauche c'est comme ça comme vous dit à des trucs j'ai jamais fait avant avant de vous faire la vidéo j'ai pas fait il ya aucune tricherie c'est la signature de air padawan non non c'est vraiment l'autre côté c'est moi que je suis débile c'est tout parce que à faire la vidéo à vous parler avec ses terrains qu'est ce qui se passe je sais pas ce que je fous ah ouais c'est parce que c'est super à corps c'est au millimètre près donc 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 et sérieux mais comment je galère à rentrer ce truc pourtant la culasse est ouverte à fond ou là ça va pas ça force trop toujours pareil quand ça force trop c'est qu'il ya un piège normalement c'est vrai ah mais je suis con ça me rappelle un truc pardon 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 ça me rappelle l'axe la selcon des fois il faut les mettre à l'envers les chargeurs c'est pas du tout dans le sens vous avez vu j'ai essayé moi de le mettre la pointe vers l'avant mais ça se trouve il faut mettre l'arrondi vers l'avant pousser et ça s'enclenche direct et je vous jure je vous le refais parce que comme j'ai pas lâché la culasse je peux me le permettre je vous le refais donc c'est le côté arrondi qui va de la droite vers la gauche juste dans la rigole vous suivez et ça s'enclenche tout seul et regardez c'est tellement bien foutu ça fait un parfait à plat pardon par la caméra attendez j'ai passé de recul hop mais c'est c'est parfaitement lisse quoi c'est génialement foutu juste voilà l'habitude d'autres armes et je me suis fait niquer pardon là je pousse en avant et donc là il y a un plomb qui est dans le canon et là je vais pour lâcher mon premier plomb voir ce que ça donne donc les images dans quelques instants ce que moi je fais là je suis un tir hors caméra vous ne voulez pas mais c'est un tir en carnet même caméra le temps de me faire plaisir quoi parce que quand je me dis me faire plaisir espérer que le point où là lui là lui soit sage je veux que ce soit un tir propre s'il vous plaît vous voyez lui là là lui là là le premier plomb un voilà premier plomb lâché je suis c'est pas le choix loin de la cible non tout va bien ça m'énerve toutes ces conneries donc bas réglages pour essayer de faire des chiens par contre or le kiff d'avoir lâché mon premier point avec la crale je kiffe bon les images de la suite tout de suite le deuxième lui premier deuxième je monte petit à petit je gagne de la distance mais putain mais je suis loin quoi on nous sommes casse les couilles bon plein de réglages je vous fais voir quand ça commencera à matcher parce que sinon c'est pas très intéressant vous voyez là regardez ce petit trou enfin j'y suis putain et je vous jure le jour je compte même plus le nombre de clics parce que ça a donné alors vous les refaits dans l'ordre et de 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6 plombs pour arriver à être dans la cible alors par contre je suis content parce que franchement j'y vais un petit peu au pifomètre et résultat des courses je suis dans la pratiquement dans l'horizontale donc ça c'est cool maintenant j'ai juste à finir bien sûr tout ce qui est l'horizontale mais la verticale est presque bonne vous voyez ce que je veux dire c'est pas trop trop galère quoi 10 mètres bien entendu comme d'habitude je peaufine ces réglages je reviens vers vous quand ça commence à être vraiment intéressant honnêtement honnêtement je suis content je suis plus très loin du bon résultat c'est juste une question de peaufinage de réglages donc le prochain carton c'est les peaufineuses des réglages mais pour nous ça va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que franchement quoique non je vous allez je vous fais le dernier carton pour vous voyez ce que ça donne qu'on fait du 10 sur 10 vous me croyez ou pas vous en pensez ce que vous voulez et honnêtement je m'en contrefous si je vous fais voir c'est parce que c'est tout simplement la vérité absolue vous avez vu le carton précédent juste avant moi je vous ai déjà refait des réglages pour faire voir du 10 premier plomb c'est le tout premier plomb après mes réglages regardez le bien putain mais même moi je suis sur le cul quoi c'est quasi imperfait je suis pas pile poil au centre mais honnêtement c'est pas dégueu quand même oh putain c'est une tuerie ce gun c'est je suis content de moi enfin voilà excusez moi je me auto m ça vous va ça mais vraiment véridique de chez véridique je reviens même pas je suis sur le cul c'est pour ça que j'ai un tel enthousiasme que je vous raconte ça je lâche un plomb vous ai dit je fais des cartons ce que je vous fais voir tout et tout et tout machin je me dis ouais je vous fais voir je mets premier plomb charge chargeur premier plomb je fais des peau finement vers le précédent carton oui je suis là sur mon centre de tir je regarde le plus le précédent carton je suis les petits réglages c'est un peu au pifomètre quand même honnêtement et je lâche un plomb ça donne ça mais vraiment je suis trop content quoi et je suis heureux de partager avec vous comme d'habitude c'est du air padawan les gars nous fait ici bon on continue parce que là j'en ai mis qu'un ça se trouve les 11 autres vu que le chargeur fait 12 coups vont peut-être pas être tout à fait pareil mais je kiffe quand même ce petit instant présent avec vous dédicace les amis je viens de lâcher six plombs la moitié du chargeur pour vous faire voir il n'y a pas six trous honnêtement je pense que le réglage de l'optique est plutôt pas mal je l'affinerai avec le temps mais là franchement je suis super content quoi hyper agréable à utiliser ce temps je continue juste pour vous faire voir mais je kiffe quoi voici 12 plombs il ya tout ce plomb là honnêtement pour un tir à 10 m alors ok je dis pas première fois que j'utilise cette arme c'est mon deuxième chargeur j'ai tiré un total de 24 plombs avec qu'on voit le résultat je suis hyper satisfait j'ai juste à peaufiner un petit peu vous avez remarqué que moi ça tire légèrement haut par contre au niveau du centrage je suis vraiment bien en horizontal donc c'est la verticale que je dois vérifier et en plus c'est des plombs donc vous savez qu'en changeant de type de plomb ça peut être très différent je suis bleu fait je vous remmène au stand de tir pour la conclusion du réglage de la crale et la conclusion de cette vidéo d'unboxing parce qu'en fin de compte je vous fais un espèce de packaging multiple vous comprendrez si vous suivez toutes mes vidéos voici le bestiaux les trucs qui que je voulais pas dit mais des fois je me dis je suis vraiment mais comment dire à la ramasse quoi dans mes vidéos j'ai pas mis le silencieux il n'y a pas le silencieux là il est là j'ai pas mis le rds pour les aficionados soit moi j'appelle ça un silencieux parce que voilà j'ai dû trop jouer aux vidéos regarder films dans ma vie j'ai pas mis et franchement je la trouve super silencieuse je vous ai pas fait des vidéos avec les tirs parce que voilà réglage obligé un réglage de l'optique j'avais pas envie de galérer la conclusion de la vidéo c'est que je les mets en minimum de la puissance et regarder la jauge a à peine bougé quoi c'est le kiff parce que ça veut dire que tu peux te faire une session de tir de ouf sans recharger ton truc quoi je trouve ça génial donc bien entendu vu que j'ai pas utilisé le silencieux le rds aujourd'hui je vous ferai forcément une vidéo comparo avec et sans audio je ferai du mieux possible pour l'instant mon audio est archi pourri le kick est quasi réglé là maintenant attendez j'arrive je vous parle en direct donc voilà la vidéo sur le krall bat touche à sa fin ça y est je l'ai enfin pu tout faire donc ça va être une conclusion générale c'est une conclusion qui vous dit que le unboxing j'ai qui fait une boxe avec cette bestiole et je vous ferai des retours de sujets c'est que j'ai essayé d'être un peu plus performant de vidéos qu'avant vous avez eu le remplissage avec ses galères vous avez vu le chargement du chargeur vous avez vu les réglages de l'optique avec les tiers que ça donnait et maintenant j'en suis j'y suis presque il manque plus grand chose pour être au taquet de l'univers à téléphone je reviens donc la conclusion du krall mp03 alors vous avez vu tout ce que j'ai vécu depuis l'unboxing parce que en fin de compte les vidéos que je fais maintenant on va y avoir des vidéos général de a à z qui sont très longues et des vidéos un peu plus courtes mais bon vous suivez la chaîne vous avez compris ça qui divise un peu tous et tous ces moments là la première galère ça a été cette histoire de l'embout de remplissage pour charger en air le krall heureusement qu'ils allant beaucoup y connaître honnêtement depuis ça et un jeu qui fous c'est vraiment mais car il n'y a rien à voir vous avez vu le réglage de l'optique vous avez vu le chargement du chargeur et vous avez vu les premiers tirs cette conclusion s'adresse à tout ça je suis juste heureux de partager ça avec vous quoi parce que c'est c'est un pur kiff d'utiliser cet engin ça a été hyper sympa de pouvoir le découvrir et je dirais c'est peut-être tout ce que je vais vous dire là tout de suite mais j'ai adoré devoir attendre quelque part pour pouvoir l'utiliser là le kiff que j'ai maintenant il est genre démultiplié vous voyez ce que je veux dire quand je l'ai eu je me suis dit je vais tirer avec je le chargé j'ai tiré parce que tu peux pas donc tu attends et l'attente et comment dire chaque jour je vais ouvrir la boîte aux lettres et tout enfin oh puis ça arrive pas et là là ça y est y est c'est je sais pas comment vous dire ça c'est comme quand la première fois que tu as vu ta copine ou ton copain on s'en fout et tout d'un coup bah tu t'es embrassé ou tu t'es pris par la main ou tout vous savez ce petit moment qu'on attendait parce qu'on a envie de ça et que ça arrive et ben là c'est un peu ce qui fait bien sûr on relativise ainsi qu'une arme c'est que du tir mais vous comprenez le dr c'est c'est un genre de kiff que j'attendais pas mais qui finalement maintenant que je vis avec vous et démultiplié et j'en suis trop content voilà cette vidéo est terminée pour aujourd'hui pour web la vidéo c'est parce qu'elle doit être hyper long maintenant quand j'y pense malgré les pieds vidéo connex que j'ai mis dedans greffer et dégreffer j'ai fait des opérations je suis un tirer tout ça pour vous dire que je vous remercie de m'avoir regardé je vous remercie de me suivre je vous remercie d'être là je vous remercie pour tout parce que je sais pas si on vous le dit assez et je suis en train de me dire qu'il faut peut-être arrêter de dire sans conclusion peut-être dire ça au début je pense à cette truc là en tout cas merci pour tout c'était herpadawan et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde gros plan sur l'insertion du chargeur vu que j'ai fait une connerie tout à heure donc en fin de compte ce qui se passe n'oubliez pas le côté plexi vitreux transparent je veux comment l'appeler vers vous vous ouvrez la classe bien sûr vous avez pris au préalable lui fait attention à ce que je suis en sécurité on ne sait jamais vous ouvrez la culasse craque ça s'est fait et là sur ces armes là c'est le côté arrondi en premier le côté rond en premier hop on pousse craque et ça va tout seul vous avez vu ok donc ça c'était un petit complément juste pour vous voici les résultats de tout métier c'est un petit bonus ça c'était le premier carton je sais pas si vous voyez bien de la merde là tu te dis oh putain c'est précis qu'on gueule là tu confirmes même si je suis pas forcément toujours dont le 10 absolu c'est parce que j'entends des optiques c'est pas mal là comment vous dire on est d'accord là c'était là j'ai eu un problème ok c'est en fin de compte j'ai un plomb qui s'est voilé je pense que c'est lui qui a fait ça et j'ai mis le silencieux donc ça c'est une vidéo vous aurez plus tard où je fais le test du silencieux et je pense que le silencieux a un peu dénaturé mon réglage je dois confirmer sinon c'est peut-être moi avec toute la tension la pression de cette vidéo je sais pas mais au demeurant vous remarquez que c'est quand même hyper groupé on peut me dire ce qu'on veut c'est pas un tir disparate et compagnie donc c'était le petit bonus pour finir cette vidéo regardez moi ça un peu plus de 60 plombs j'ai vidé la boîte elle est vide avec différents types de tests sont silencieux avec silencieux etc sont RDS avec RDS pour les puristes voilà c'est juste un bonus là c'est clairement un plomb qui est complètement foireil bien entendu tout à l'heure j'ai pas fait du ou des tirs pour pour l'instant j'ai pas repris cette partie là dans mes vidéos mais voilà j'ai entendu ce plomb je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai vu le chargeur il était plié vous savez quand la jupe elle est écrasée j'ai quand même tiré je vous dis on verra bien ce que ça donne on appelle ça de la merde ça donne de la merde c'est fini pour ce petit supplément bonus spécial krall np03 et unboxing 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 Sous-titrage ST' 501